allez salut tout le monde bienvenue dans la kubi team nouvelle vidéo sur horizon chase turbo aujourd'hui on va faire une vidéo donc à peu près une dizaine de minutes pour la prochaine course qui se passe toujours dans l'inde comme vous pouvez le voir ici on va avoir la suite des hostilités avec varanasi continue avec la voiture la royale et donc première course sur un temporel il faut savoir que je l'ai recommencé pas mal de fois parce que voilà il ya beaucoup de monde il ya beaucoup beaucoup de pièces bleues aussi les circuits sont quand même de plus en plus compliqué parfois il ya le très long tunnel là qui au début il ya beaucoup de pièces en fait là il y en a une aussi dans le virage que je viens de la louper exceptionnellement ce tour là ce circuit là il est assez long parce qu'il est sur quatre tours puis faut surtout comme d'habitude bien gérer votre essence les turbos logiquement il y en a toujours un ou deux bonus bon il ya pas mal de boss ce qui fait vous voyez pas toujours avec la vitesse le relief du circuit donc un virage pourrait vous surprendre c'est sûr que faire attention à tout on 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 Il n'est pas facile de doubler les deux derniers, lui c'est sûrement le premier, il est plutôt coriace, et bien voilà ça ne passe pas, et bien comme ça j'en perd une aussi, très compliqué comme circuit techniquement en tout cas. Allez ça peut le faire, ça peut le faire, pas de panique on les prend dans l'intérieur du virage et extérieur ici, logiquement c'est bon, et voilà c'est bon, ça c'est validé, un peu moins de 3 minutes pour ce circuit là, logiquement pour le temps qui est de 2.40 c'est pas fou, mais en tout cas ça suffit largement pour le super trophée, et on passe tout de suite à la suite des hostilités avec la prochaine course, toujours avec cette voiture que j'aime bien, la Royenne, je me suis quand même bien habitué à son ergonomie, surtout à sa puissance et à sa rapidité pour le déplacement dans les virages, là c'est la course déluge, qui porte bien son nom donc avec beaucoup d'intempéries, et qui est très très courte en fait, parce qu'il n'y a que 3 tours, c'est assez standard, mais le circuit passe très très vite, et donc moi j'ai dû faire la course plusieurs fois, vous allez voir qu'il faut être assez efficace rapidement, déjà la moitié du premier tour, et je ne suis que 11ème, ce qui veut dire qu'il faut être, il va falloir carburer un peu, Ah c'est le crash, c'est violent, il va me déplacer comme ça, deuxième tour entamé donc, il y a un autre gros carton, c'est vraiment violent, mais c'est pas possible que ça fonctionne encore, la remontée elle se fait quand même, de façon assez fluide, et voilà pour les pièces bleues, c'est terminé, il va nous falloir assurer le dernier tour qui démarre maintenant, je suis dans le trio de tête, et les deux derniers on les voit bien, se dessiner au fond, ils se tirent la bourse, ça va être compliqué de les avoir, en plus ils utilisent des turbos, temps réel là, et je le suis plus rapide que, à ces moments, il reste quand même un turbo, ah là ça va être dur, ça va être dur, j'ai plus qu'un virage pour réussir, c'est bon ça passe, très très serré pour cette petite course, qui s'appelait de vous déluge, on va passer tout de suite, à la dernière étape, de ce circuit de l'Inde, on va aller du coup sur la colère des dieux qui est débloquée, bon, le petit freestyle, allez, sur la royale, on fait un petit côté Akira, là, pour ceux qui connaissent, pareil, sur la thématique, là, on est aussi sur du déluge, sur beaucoup de reliefs un petit peu un petit peu complexe, beaucoup de virages qui sont plutôt discrets, mais en même temps, dont il faut se méfier, et puis là, on a carrément la foudre et les éclairs, ce qui peut vous induire en erreur sur le déroulé du circuit, l'essence, honnêtement, c'est pas non plus catastrophique, voilà, ce virage-là, il était très dur, à cause des pièces bleues qui sont, en fait, un peu trop centrées, il faut essayer de gérer ça sur le deuxième tour, ou sur le troisième tour maxi, parce qu'après, le dernier, exceptionnellement, il y a la 4, c'est vrai que le dernier tour va être plus sur le positionnement, essayer de garder la première place, si je l'ai d'ici là, il est vraiment très dur ce virage, je pense que ce sont les dernières pièces bleues, c'est ce qui me manque, il faudrait peut-être que j'y arrive plus doucement, essayer de voir si ça peut passer, parfois la vitesse et la courbe font que ça ne fonctionne pas vraiment, au niveau classement, on est forcément très très bien, au niveau essence, on est très bien aussi, vous avez vu, c'est pas complexe, c'est pas du tout ingérable, voilà, ça c'était la courbe qu'il fallait, donc j'ai prise un petit peu moins rapidement, ça a suffit, et bah voilà, première place, il n'est plus qu'à assurer les virages, et pas se prendre un concurrent, qui en est un tour de retard, parce qu'en fait, il y en a plein, et voilà, la dernière série de gros virages, heureusement qu'il me restait un turbo, c'est un coup à perdre la course, bêtement, mais ça passe, première place, donc le super trophée, c'est validé, tout va bien, on a donc Varanasi qui est terminé, trois super trophées sont validés, et ça, ça fait plaisir, ce qui veut dire que l'Inde est complètement terminée, comme vous pouvez voir, c'est 100% de réussite sur l'Inde, tous les trophées, les super trophées, la voiture, et l'amélioration qui sont maintenant débloquées, on a un nouveau bonus, et puis une nouvelle bagnole, et ça, ça fait plaisir aussi, on va très vite se retrouver dans une nouvelle vidéo, pour la suite des aventures, et cette fois-ci, on va changer de monde, directement, on va aller sur l'Australie, et ce sera sûrement une autre paire de manches, pour le monde numéro 9, en attendant, je vous dis, amusez-vous bien, et puis on se retrouve très très vite, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, salut tout le monde !